L'appareil digestif assure la transformation des aliments avalés en énergie et en substances nutritives absorbables par le corps. Les aliments passent d'abord par la bouche, dans laquelle ils sont mastiqués et mélangés à la salive, qui est une substance liquide contenant beaucoup d'enzymes. La salive entame la transformation chimique des aliments en les réduisant aux petites boulettes, qui sont ensuite avalées. Des contractions musculaires appelées péristaltismes transportent les aliments vers l'ésophage, puis vers l'estomac. Celui-ci broie les aliments, tandis que les cellules de ces parois sécrètent du suc gastrique, contenant de l'acide chlorhydrique et des enzymes, qui transforment les aliments en une bouillie claire appelée chyme. Les contractions de l'estomac font passer le chyme dans l'intestin grêle, un long tube sinueux dont les parois sont couvertes de tissus très fins, appelés villosités. Le suc pancréatique et la bile, sécrétés par le foie, arrivent ensuite par un conduit dans l'intestin grêle et contribuent à la digestion des protéines, des féculents et des graisses. Les substances nutritives digérées comme le glucose passent ensuite à travers les villosités pour atteindre le sang et les artères principales, juste au-dessus de la paroi intestinale. Le chyme, qui n'a pas été absorbé, passe dans le gros intestin, dans lequel l'eau et le sodium de la bouillie sont absorbés par le corps. Les déchets atteignent alors le rectum et sortent par l'anus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !